imaginons que de base tu fasses de la photo et là tu te dis pourquoi pas me lancer dans la vidéo et utiliser mon appareil photo pour faire aussi de la vidéo alors il ya quelques petites bases qu'il faut revoir avant de te lancer dans cette transition parce que je sais par retour d'expérience de plusieurs personnes qui me suivent sur mon instagram et donc du coup profitons pour aller t'abonner c'est là que la meilleure et la plus grande partie des aventures se passe avant que ça aille ici sur youtube se passe d'abord là bas en fait en gros sur youtube je viens expliquer les choses dans leur ensemble voilà donc viens sur instagram d'abord et après on vient discuter on vient voir les choses un peu plus en profondeur sur youtube donc je me disais je me disais non je me disais pas je te disais que la plupart du temps tu passes de photo à vidéo mais je pense qu'il faut qu'on revoit les bases parce que c'est pas les mêmes réglages donc aujourd'hui la vidéo sera portée sur on va dire la base de la vidéo bon alors évidemment quand je parle de base de vidéo je veux parler des réglages basiques pour à la fin avoir une vidéo potable de qualité claire joli voilà un truc pas foiré quoi tu vois et il ya certains paramètres qu'il faut respecter par rapport à ton boîtier quel que soit le type de boîtier que tu as tu vois quel que soit le boîtier que tu as mais vraiment je te demande pas c'est pas des blagues c'est pas comme si je te dis ça pour faire le mec tu peux faire de la bonne qualité d'image mais il faut juste respecter ces paramètres là c'est tout donc il n'y a pas de secret en fait si tu respectes pas ces quelques paramètres ça va être compliqué de pouvoir fournir un travail de qualité parce que c'est vrai que j'en vois plein qui se sont lancés dans la vidéo à partir de leur boîtier et qui pense qu'il faut garder les mêmes réglages que tu fais en photo et que tu mets en vidéo ça va pas fonctionner non ça fonctionnera pas bon alors la première chose à regarder c'est la résolution de ton capteur en fait la résolution de ton boîtier qui veut dire la qualité maximale qu'il peut enregistrer à laquelle il peut enregistrer imagine une feuille de papier imagine que tu dessines tu fais du dessin et tu veux faire un pet de dessin voilà pour faire ce pour que le rendu soit de qualité il faut que ton papier soit de qualité donc plus ton cap ton ton papier un certain type de grain de d'épaisseur voilà une certaine qualité par rapport à ces paramètres là même meilleur ton dessin sera représenté sur scène sur ce papier donc la résolution on va dire c'est à peu près ça c'est que il ya des capteurs qui par exemple en 1080p ce qui est de la hd simple ont une résolution mais très 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 propre par exemple sur les sony les canons en 1080p on a déjà une image de très bonne qualité sans trop dégradé en termes de pixelisation voilà je pense que dans tous ces détails là si tu veux plus de détails de ce type là il ya d'autres chaînes spécialisées sur youtube pour ça moi je suis là pour te donner les bases ok juste les basiques et ça c'est l'une des premières choses à savoir la résolution de ton boîtier de ton capteur qui veut dire la qualité d'enregistrement qu'il peut avoir donc tu as des capteurs qui peuvent filmer en 4k dans les capteurs qui peuvent filmer en 1080p et tu as des capteurs qui peuvent filmer en 6k, tu as du 8k bref plus ton capteur sera performant plus ta qualité de papier sera optimale meilleur sera le rendu de la vidéo si tu respectes les autres étapes on va ouf la caméra est encore trop basse attendre moi deux secondes ok là on est bien on va regarder tant qu'il fasse sa mise au point voilà on va encore garder l'exemple du papier je pense que ça va être beaucoup plus parlant après avoir regardé la qualité de ton papier ok je veux dire la résolution s'il filme en 4k en 1080p en full hd bref quel que soit le format lequel il vibre il filme tu utilises la plus haute qualité ok tu utilises la plus haute qualité ton capteur maintenant par contre il faut regarder la puissance à laquelle tu vois il peut filmer je veux dire qu'est ce que ton capteur peut enregistrer à combien d'image parce que là on part de vidéo combien d'image par seconde ton capteur est assez balèze pour enregistrer et ça pour le savoir il faut regarder justement quand tu te vois la résolution ça te donne le nombre d'image par seconde que le capteur pour enregistrer imagine que c'est voilà tu as ton papier tu as ton papier tu as ton gros papier là bien de bonne qualité et maintenant c'est quel type de crayon est ce qu'il peut prendre du feutre est ce qu'il peut prendre du crayon est ce qu'il prend du de l'encre tu vois c'est ça en fait le nombre d'image par seconde c'est le entre tu peux tu peux utiliser à peu près cette image là pour te dire est-ce que mon capteur peut filmer à 25 images par seconde 50 images par seconde ou 120 images par seconde en gardant la résolution natif qui veut dire par exemple si tu as un caméra 4k par exemple là j'ai la caméra que j'ai c'est le gh5 il fait de la 4k en 25 images par seconde et aussi en 50 images par seconde mais si je lui demande de mettre plus de part de passer en 120 ben ce sera seulement en full hd il n'a pas la capacité de faire la 4k en 120 images par seconde maintenant dans l'ère où nous sommes tu as des appareils sony canon et tout qui te font du 120 images par seconde en 4k donc ils peuvent mettre plus d'image dans l'heure dans dans par seconde dans le capteur avec en gardant toujours une haute résolution donc ça tu regardes dans tes paramètres par exemple ça peut être écrit 4k 25 images par seconde sans mbps je crois comme ça c'est le nombre de données qui seront dans maximal qui seront dans l'image plus il y aura de données plus ton fichier sera lourd mais plus t'auras du détail donc si ton capteur est en 4k à 25 images par seconde dans les chiffres en bas là machin là là où tu as le chiffre 50 1 slash 50 la vitesse d'obturation quand tu es en photo dans vidéo il faut doubler sa vitesse d'obturation donc c'est juste les bases c'est bête applique les c'est en 25 images par seconde ça veut dire que tu dois shooter en 1 50e en vitesse d'obturation si tu shoot 4k à 50 images par seconde tu shoot à 1 centième en vitesse d'obturation si tu shoot 4k à 30 images par seconde tu shoot à 1 60e en termes de vitesse d'obturation si tu as 4k à 120 images par seconde tu as capté le bail ok donc là on est sur là ça c'est l'un des paramètres qu'il faut respecter pour avoir une image fuite selon le capteur que tu as la qualité de ton capteur t'as capté ? c'est bon ? on peut passer à la suite ? ok on va passer à la suite on récapitule on a parlé de résolution on a parlé de nombre d'images par seconde que peut capter ton capteur du coup maintenant ensuite on a vu la vitesse d'obturation je fais un petit récap vite fait on va dire 4k 25 images par seconde donc tu filmes à 1 50e ensuite l'ouverture et les iso franchement c'est toi qui gère si tu veux du flou de profondeur si tu vas voir un flou d'arrière-plan du côté arrière toi comme sur tes photos tu veux que ce soit flou ben forcément faut que tu ouvres plus longtemps faut que tu ouvres grand donc tu vas ouvrir à la plus haute ouverture que peut avoir ton objectif par exemple si c'est du 1 4 vas-y ouvre un 4 mais tu sais ce que ça va faire tu sais déjà ok on est d'accord ça va faire entrer énormément de lumière et si tu es à l'extérieur ça risque de cramer ton ciel ça risque de cramer tout ce qu'il y a dehors si surtout si tu es en plein jour pour remédier à ça le mieux c'est d'avoir un filtre indé mais bon peut-être que tu n'as pas de filtre indé tout de suite donc je sais ce que je te conseille de faire faut fermer ton diaphré et baisser tes ciseaux ah ben ouais faut faire un sacrifice tu peux pas tout avoir tu peux pas avoir ton ciel qui est super bien éclairé si tu n'as pas de filtre indé ou sinon tu peux faire la technique de doubler et d'augmenter ta vitesse d'obturation mais perso je conseille pas parce que ça donne pas une image très très jolie perso en tout cas ça c'est mon point de vue à moi tu peux le faire ce que tu veux c'est une astuce c'est une méthode tu peux le faire mais moi je te préconise de fermer ton diaphré plutôt vaut mieux avoir une belle image bien éclairé qu'une image qui est un peu difficile à regarder saccadé ou bref t'as capté en tout cas essaye tu verras tu verras tu verras tu feras toute la différence non Par contre, il y a un truc, il faut que tu règles aussi, c'est ta balance des blancs, ok, t'as la balance des blancs, t'as plusieurs paramètres des fois, et regarde quels paramètres, il y a les paramètres natifs, t'as resoleillé, nuageux, intérieur, bref, fluorescent, tu regardes lequel qui correspond à ce que tu vois en temps réel, et normalement après avec ça, c'est bon, après avec ça, tu peux commencer à filmer, bien sûr, vérifier si la carte SD que tu utilises est assez pu, puissante pour justement enregistrer assez de temps et assez de temps de vidéo sur la carte. Vraiment, comme je te disais, c'était une vidéo très rapide pour te donner les bases, les paramètres à utiliser en vidéo pour assurer que tu prends ton appareil, tu veux filmer quelque chose de rapidement et tu veux que ce soit d'une bonne qualité, voilà, ce sont un petit peu les paramètres à regarder avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, ta résolution, le nombre d'images par seconde que peut prendre ton capteur, ensuite être sûr que tu as les bons paramètres par rapport à, comment je peux dire ça, voilà, ta vitesse d'obturation, ton entrée de lumière et les ISO, voilà, ça, normalement, c'est des petites bases que tu connais aussi si tu fais de la photo, mais c'est juste pour que tu puisses voir que c'est pas pareil, c'est en photo, quand t'as beaucoup de lumière, tu peux monter un 4 centièmes, mais en vidéo, si tu montes un 4 centièmes parce que t'as beaucoup de lumière, ça a un impact sur l'image, pas de la même manière qu'en photo, tu vois, donc voilà, j'avais juste envie de partager ça avec toi, une petite vidéo rapidement, tranquille, chill, posée entre nous, et puis moi je vais essayer de continuer à configurer mon... et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, allez, tchuss la Flow Family.